guidance du 5 février 2021 bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui me suivent déjà sur facebook et sur le groupe privé en particulier vous avez donc découvert que j'avais perdu une amie le 26 janvier 2021 et je vous avoue qu'hier j'ai vraiment marqué le coup et j'étais pas très très bien donc j'ai demandé à mes guides quelques paroles de réconfort et j'ai donc reçu une canalisation qu'ils m'ont demandé de vous partager aussi parce que cela peut servir à tout le monde toutefois je ferai pas comme d'habitude à savoir je ne ferai pas de tirage de cartes à la fin pour préciser parce que cette canalisation se suffit à elle-même allez on y va vous les humains attachez beaucoup d'importance à la vie terrestre pourtant si vous saviez combien elle est infime sur votre parcours juste une étincelle parmi des milliers dans la nuit toutefois chacune d'elles vous permet de rajouter de la lumière à votre feu originel chaque existence est pour vous l'occasion de grandir et apprendre certains ont de longues vies car ils ont beaucoup à acquérir ou à transmettre quand d'autres n'ont besoin que de quelques années de votre temps pour conduire à bien leur mission jamais nous ne vous rappelons avant l'heure décisive et quel que soit le motif de votre départ il est lui aussi programmé dans sa forme si douloureuse soit elle pour vous et les autres c'est toujours en fin de compte compliqué pour ce qui reste vous êtes seul face au chagrin face à l'incompréhension et parfois l'injustice mais l'âme détachée de son enveloppe passé les premières turbulences se souvient que tout était programmé nous vous accompagnons et vous conduisons avec amour vers des lieux de régénération si votre départ fut compliqué tant émotionnellement que physiquement puis comme si vous étiez dans un centre de cure alors nous vous prenons en charge globalement afin que vous retrouviez vos marques dans le monde subtil qui est votre véritable demeure oh oui il y a quelques petits ajustements par rapport à votre dernier passage chaque leçon apprise sur terre donne une nouvelle tonalité une nouvelle tonalité à votre environnement il se peut même que cela vous donne accès à d'autres espaces à explorer vous savez c'est un peu comme vos jeux vidéo ils ne sont ni plus ni moins que de piètres copies de la réalité immatérielle lorsque l'un de vous s'en va il est partagé entre la peur et l'euphorie mais si vous le pleurez alors là vous lui rajoutez le poids de la tristesse et de l'incompréhension nous fait on son retour à la maison alors que vous vous sanglotez la dualité terrestre étant encore bien vivace pour son âme c'est compliqué pour lui de s'en défaire il est des cultures qui ont conservé la mémoire des passages et leurs rites sont joyeux les occidentaux comme vous appelez avait encore bien des réticences à accepter que la mort physique ne soit qu'un passage d'un plan à l'autre sous peu vous comprendrez tout ceci car trop longtemps ont été maintenus des séparations hermétiques entre les mondes tout cela se délite au fur et à mesure de votre réveil les temps à venir vont être compliqués et mettront à mal vos certitudes de nombreuses personnes disparaîtront de façon brutale vous laissant pantois totalement désarçonné nous serons présents pour vous accompagner dans la prière le pardon et la résilience ce sera si difficile pour certains que vous souhaiterez vous aussi rejoindre vos défunts seulement rappelez vous rappelez vous qu'une âme ne quitte la matière que lorsqu'elle est prête est arrivé au terme de son mandat ainsi vous voyez que rien n'est injuste dans votre parcours tout est savamment programmé et nous veillons à ce que le plan soit parfait rappelez vous ceci lorsque la peine sera trop grande souvenez vous que vos larmes sont des entraves qui retiennent votre défunt dans sa progression nous ne sommes pas ici pour vous culpabiliser il est normal pour un humain de ressentir toutes sortes d'émotions à ce moment vous êtes liés par des attaches invisibles qui ne sont rien d'autre que des extensions énergétiques créées au fil du temps entre vous la perte d'un des vôtres et par conséquent une déchirure un arrachement d'une part de vous créant une béance dans votre enveloppe comprenez alors le principe de l'unité si difficile d'habitude à conscientiser comprenez également que c'est uniquement le lien physique qui seront car les âmes elles baignent dans une énergie commune que rien ne peut dissoudre cette énergie se modifie s'améliore au fil des incarnations mais ne disparaît pas c'est une sorte de substrat enveloppant créant des connexions est totalement dépendant des vibrations de chaque âme le choix de vos pensées de vos actes de vos intentions modifie ce bain universel en ce moment la peur la haine la violence pervertissent ce milieu imaginez un liquide amniotique empoisonné dans lequel grandirait des fœtus leur développement en serait grandement altéré la vie de la mer pourrait être en danger également voici pourquoi nous vous demandons sans cesse de veiller à votre alignement à la qualité de vos vibrations votre propre déséquilibre agit sur l'univers entier ainsi les créations de celui ci se trouve être désadapté entraînant encore plus de dépit chez vous revenez alors à de saines pensées cultiver la bienveillance et l'amour pour modifier le milieu dans lequel vous évoluez lorsque vous apporterez chacun une touche de lumière il n'y aura plus d'ombre elle ne disparaîtra pas non elle se transformera c'est comme si vous mettiez une goutte de colorant bleu dans de l'eau claire ni l'une ni l'autre ne disparaissent elles se mélange et créer un nouvel élément voilà vous avez saisi votre autre ne disparaît pas il se mélange et apporte sa couleur personnelle au grand tout alors il est partout et seul votre corps de matière semble vous en séparer remarquez bien que nous disons semble à présent nous vous laissons méditer sur le fait que la matière n'est qu'une illusion et que l'âme et le tout exactement comme la mort est illusion alors que la vie est tout voilà mes amis ce que j'ai reçu hier qui m'a apaisé un instant ce matin bas j'étais de nouveau triste je l'avoue et c'est normal parce que je suis humaine je suis en chemin comme beaucoup d'entre nous nous avons toute notre vie pour progresser donc prenons soin de nous sachant que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain mais qu'elle continue sur un autre plan je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous je vous embrasse au revoir